Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube d'ici typhoon.fr. Après vous avoir montré comment créer un raccourci rapidement avec Siri, aujourd'hui on va voir comment créer un raccourci personnalisé de A à Z. Lancez l'application Raccourci que vous avez téléchargée au préalable dans l'App Store. Là vous pouvez voir deux onglets, un onglet pour créer vos propres raccourcis et un onglet Galerie où vous pouvez télécharger des raccourcis pré-crés. Pour créer un raccourci personnalisé en fonction de vos besoins, vous allez appuyer sur Créer un raccourci. Et sur cette page en fait vous allez assembler plusieurs blocs qui vont effectuer différentes tâches afin de créer un raccourci et d'effectuer plusieurs actions rapidement et ainsi gagner du temps. Les différentes actions qui vont constituer votre raccourci se trouvent dans la fenêtre que vous tirez vers le haut. Là vous pouvez voir un exemple de ce que vous pouvez faire comme action dans votre raccourci. Vous pouvez appuyer en haut sur la partie Rechercher pour afficher les différents types de contenus que vous pouvez mettre dans vos raccourcis. Par exemple pour la section Photo et Vidéo il y a de nombreuses actions disponibles et on va d'ailleurs utiliser dans notre exemple plusieurs blocs qui se trouvent dans cette section Photo et Vidéo. Dans notre exemple on va créer un raccourci qui va prendre une photo puis ensuite la recadrer au format carré et enfin la sauvegarder dans la pellicule photo. Donc là vous allez importer l'action qui s'appelle Prendre une photo et sur celle-ci vous pouvez voir que vous avez différentes options comme choisir le nombre de photos qui est prise ou encore la prise de photos avec la caméra avant ou arrière. Ensuite vous allez prendre l'action qui se nomme Recadrer l'image qui va s'ajouter en dessous et là vous pouvez voir que vous pouvez choisir le format du recadrage mais également la position. Alors là je ne sais pas on va mettre un recadrage de 300 sur 300 et la position on va la laisser au centre. On va ensuite ajouter une dernière action à ce raccourci qui permet d'enregistrer la photo qui a été prise et recadrée dans la pellicule photo. Donc là vous descendez et vous prenez celle qui s'appelle Enregistrer dans Album Photo. Là vous voyez que si vous appuyez sur Toutes les photos vous pouvez choisir l'album dans lequel sera Sauvegarder la photo. Là je vais la laisser dans l'album général qui s'appelle Toutes les photos. Et voilà maintenant votre raccourci est créé. Pour vérifier que votre raccourci fonctionne bien comme il se doit vous pouvez appuyer sur le bouton de lecture en haut du raccourci ce qui va lancer la suite d'action. Donc là vous voyez ça va demander de prendre une photo. Une fois que la photo a été prise il faut valider, enfin je valide et l'image va être recadrée automatiquement et ensuite sauvegarder aussi automatiquement dans la pellicule photo. Une fois que vous avez créé votre raccourci donnez lui un nom pour savoir de quoi il s'agit et qu'est-ce que ce raccourci fait. Ensuite vous pouvez déclencher ce raccourci directement depuis l'application raccourci ou alors en créant une phrase clé à dire avec l'assistant vocal série. Vous avez également la possibilité de créer une icône sur l'écran d'accueil et quand vous appuierez sur cette icône ça permet de déclencher le raccourci que vous venez de créer. La méthode la plus rapide pour lancer un raccourci que vous avez créé manuellement c'est encore d'utiliser la phrase clé série comme ça l'assistant vocal va immédiatement lancer le raccourci dont vous avez besoin. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu et si vous avez une question sur les raccourcis mettez-la dans les commentaires et allez venir nous rendre visite sur le site d'iPhone.fr